Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler du AirPower, vous savez, cette petite base de chargement qu'Apple aurait dû sortir, ils nous avaient annoncé ça il y a presque deux ans, mais qu'ils ont finalement annulé, là, juste après la sortie des AirPods 2. Tout le monde pensait que ça allait sortir, puisque même dans la boîte, il y avait donc des références au AirPower. Finalement, Apple a dit, voilà, on n'y arrive pas, on a des problèmes de qualité, peut-être de surchauffe, vous savez, puisqu'il faut mettre quand même plein de petites bobines pour pouvoir placer donc indifféremment, un petit peu n'importe où, son iPhone, son Apple Watch ou le boîtier, donc des AirPods 2. Donc voilà, Apple laisse le marché aux constructeurs tiers, et là, donc on va tester un produit, donc un espèce de clone, qui vous allez voir est quand même un petit peu différent du vrai AirPower. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, l'an dernier, on avait testé un mini AirPower, alors il rechargeait juste l'Apple Watch et l'iPhone, mais il n'était pas de très bonne qualité, il était tout en plastique, il ressemblait de loin à AirPower, alors qu'ici, on a quand même un produit qui est une copie quasi conforme, vous voyez, au niveau design, au niveau de la finition, il charge aussi donc l'Apple Watch série 1 à 4, il charge aussi donc l'iPhone en même temps, et puis donc un troisième appareil, le boîtier des AirPods. Donc on a sélectionné celui-là, parce que c'était vraiment le produit qui ressemblait le plus au AirPower qu'on a trouvé, il n'y en a pas beaucoup sur le marché encore, mais bon, je pense que ça va arriver. Donc voilà, on va aller voir un petit peu ensemble ce que ça donne. Alors extérieurement, franchement, rien à dire, je trouve que ça ressemble beaucoup au AirPower d'Apple, on a la petite surface rugueuse sur le dos, ici on a un aspect un peu moussé, caoutchouteux, donc sur le dessus, évidemment, bon, les assemblages, ce n'est pas Apple, ce n'est pas parfait, mais voilà, je trouve que ça se tient malgré tout, le câble est quand même d'assez bonne qualité ici. Alors, seule différence avec le AirPower, c'est évidemment les zones de charge, donc ici, il y a des petits plus pour indiquer où est-ce qu'il faut positionner à peu près son téléphone, et puis le boîtier donc des AirPods, et puis une petite zone un peu concave comme ça pour mettre l'Apple Watch, qui est aussi aimantée, donc voilà, vous avez très peu de chances de vous planter. Je trouve que la surface est suffisante, même pour mettre un gros iPhone comme ça, 16 Max. Voilà, donc c'est un produit qui est léger, qui est plutôt facilement transportable, bref, pour l'instant, un bon rapport qualité-prix. Bon, évidemment, quand on achète ce genre de produit, on se demande si ça va fonctionner vraiment, surtout avec l'Apple Watch, et moi, justement, le premier exemplaire que j'ai reçu, donc il ne fonctionnait pas avec la montre, alors j'ai dû en demander un deuxième qui, lui, marche, donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui, ils ont réglé tous les problèmes. Vous avez été nombreux à m'écrire en me disant que vous n'avez pas eu de soucis avec le même type de produit, donc voilà, j'espère que ça fonctionne, mais en tout cas, voilà, je les ai chargés pendant plusieurs jours, et effectivement, ça marche, ça ne surchauffe pas, enfin, ça charge vraiment comme un chargeur sans fil classique, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Alors, vous le savez, sur un accessoire comme ça, qui permet de charger trois produits, il faut une bonne puissance quand même derrière, et d'autant qu'il est livré uniquement avec son petit câble USB, donc vous avez le choix, soit vous prenez le chargeur de l'iPad de 12 watts, c'est vraiment le minimum syndical pour charger donc l'Apple Watch, le boîtier des AirPods, et puis un iPhone, mais par contre, si vous voulez charger deux iPhones, ou si vous voulez charger l'iPhone avec, vous savez, la charge sans fil rapide à 7,5 watts, bon, qui n'est entre guillemets pas beaucoup plus rapide, mais voilà, pour ça, il faut donc un chargeur qui est beaucoup plus puissant, moi, j'en ai sélectionné un qui prend en charge, donc la Quick Charge 3.0, qui fait donc du 18 watts, donc ça, c'est, je dirais, un petit peu le minimum syndical, si vous voulez mettre deux téléphones dessus, donc voilà, négligez pas cet aspect-là, si vous mettez un petit chargeur de 5 watts, par exemple, ça n'a pas fonctionné, ou vous allez avoir des gros problèmes durant la charge. Voilà, alors, est-ce qu'il faut acheter ce clone de AirPower ? Alors, très franchement, moi, j'étais vraiment surpris, j'ai pas eu de soucis de charge, j'ai pas eu de soucis de qualité, d'échauffement, donc pour l'instant, un très bon bilan, d'autant que le rapport qualité-prix est pas mal, pour une trentaine d'euros, un produit comme ça, qui se glisse bien dans le sac, qui est très pratique pour les voyages, qui pèse que 200 grammes, donc c'est pas tant que ça, et qui charge donc à pleine puissance, si vous avez donc le bon chargeur, donc pour moi, c'est un quasi sans faute pour l'instant, malgré mon exemplaire, vous vous rappelez quand même qu'il marchait pas, donc faites quand même attention à ça, et puis, vous étiez aussi nombreux à me le dire la dernière fois, il y a toujours un risque, quand vous achetez des produits qui sont pas certifiés avec les normes européennes, voilà, qu'il y ait des problèmes, bon, après, c'est à vous de voir si vous le prenez ou pas, en tout cas, regardez bien les commentaires quand vous achetez ce type de produit, moi, je vous mettrai quand même tous les liens dans la description. Voilà, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, notamment ceux qui l'ont déjà acheté, moi, je vous ai mis donc tous les petits liens juste en dessous, en tout cas, si vous avez aimé les petits likes, bien sûr, on s'abonne à la chaîne, on télécharge aussi nos applications mobiles, et puis nous, on se retrouve donc sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501